La dépression post-partum a fait que bien des familles, ce serait le quart des mères qui seraient touchées quand même, 10 % aussi des pères. Ce trouble a même laissé, malheureusement, une dizaine d'orphelins dans les 10 dernières années au Québec. Pourtant, ça semble un problème médical encore méconnu. Alors, on voulait en discuter avec Marie-Claude Dufour, qui est directrice générale du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Est-ce que vous diriez que les dangers de la dépression post-partum ne sont pas pris au sérieux ou sont méconnus? Je dirais plutôt qu'ils sont méconnus, effectivement. Donc, c'est distinct d'une dépression majeure que M. et Mme Tout-le-Monde peut vivre. Il y a quand même des éléments qui sont spécifiques à la période post-partum. On pense entre autres aux hormones, à tout ce qui change, au sommeil aussi qui est perturbé par l'arrivée d'un nouveau-né. Donc, c'est sûr que ces éléments-là font en sorte que c'est un trouble qui doit être pris au sérieux. Puis, bien, c'est bien aussi d'en parler, de sensibiliser comme vous le faites présentement. Et les hommes, ça ressemble à quoi, leurs symptômes? C'est aussi de la fatigue? C'est aussi de la fatigue, entre autres? Oui, ça va être de la fatigue, de l'irritabilité. Donc, c'est les symptômes qu'on peut connaître. Ce qui va être distinct, par contre, chez les hommes, c'est que ça va souvent arriver, ça va se présenter plus tard. Donc, on ne l'attribuera pas nécessairement au post-partum, c'est-à-dire que ça ne se produira pas nécessairement dans les premières semaines. Ça va venir dans les mois qui vont suivre. Puis, on sait que les hommes, dont la conjointe va souffrir d'une dépression post-partum, sont aussi plus à risque. Donc, c'est comme si, quand il y en a un qui s'établit, l'autre tombe. Ah oui, je comprends. Et je viens d'en parler, en ce qui concerne des mères qui ont décidé de s'enlever la vie, malheureusement. Les rapports de coroner mentionnent que plusieurs avaient quand même demandé de l'aide psychologique, mais ça n'aurait pas suffi. Est-ce qu'on répond à ces femmes-là qui demandent de l'aide? En fait, c'est que le système n'est pas en mesure, possiblement, de répondre assez rapidement. Donc, ce qu'on aimerait voir, c'est en fait un système de dépistage pour la dépression post-partum. Donc, quelque chose de plus standardisé pour qu'on puisse tenter d'attraper ces femmes-là plus tôt dans leur trajectoire. Donc, oui, elles demandent de l'aide et elles finissent par en recevoir, possiblement. Mais des fois, c'est trop tard. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer qu'il y ait une prise en charge qui soit plus rapide pour tenter d'éviter les cas comme vous décriviez. Si quelque chose ne se passe pas comme on se l'imaginait, bien, c'est sûr que c'est d'autant plus difficile quand on le vit, quand on est dedans. Donc, c'est sûr que ça demeure qu'il y a de la banalisation, mais il y a aussi, je pense, un grand manque de connaissances. Oui, parce qu'on peut se sentir coupable de ne pas être aussi heureux que ce qu'on voit, entre autres, sur les réseaux sociaux, de d'autres nouveaux pères, nouvelles mamans qui semblent vivre le parfait bonheur. Sinon, ce n'est pas ça qu'on vit. Oui, tout à fait. Puis l'entourage, malheureusement, peut aussi contribuer en disant, par exemple, ça va passer, c'est normal d'être fatigué, tout ça. Donc, c'est important de savoir reconnaître les symptômes de quelqu'un qui est réellement en détresse. Et comment on peut les aider, ces personnes? Il y avait une nouvelle pilule, j'ai lu, aux États-Unis, spécifiquement pour le postpartum. Est-ce que c'est vraiment des médicaments qui peuvent aider? Ou, comme vous disiez, un peu des deux, l'aide psychologique et des médicaments? Exactement. Donc, dans certains cas, la médication va être nécessaire, évidemment, mais aussi la prévention. Donc, quand on entend parler des symptômes à surveiller, donc, par exemple, dans les cours prénataux, c'est sûr que ça va aider les parents à savoir où se diriger quand il y a un problème. Dans le milieu communautaire, on met aussi en place des services qui peuvent aider les parents, donc les soutenir. Par exemple, les centres de ressources périnatales offrent des relevailles qu'on appelle. Donc, c'est un service de répit, de soutien à domicile. Il y a une assistante périnatale qui va à la maison aider les parents, donc, à prendre soin du nouveau-né, peut leur donner des conseils aussi, être à l'écoute aussi de ce qu'ils vivent, de leurs besoins. Donc, ce type de service-là. Puis, on a aussi des groupes de soutien en prévention de la dépression postpartum, donc des femmes qui n'ont pas nécessairement de diagnostic, mais qui peuvent aller s'asseoir et discuter avec d'autres parents qui vivent potentiellement la même chose. Donc, il y a des choses en place pour soutenir ces parents-là. Marc-Claude Dufour, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.